Bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous dans ce beau théâtre de la Fort Saint-Martin. Eh bien, Théâtre Oblige, nous avons réuni ce soir une très belle distribution de théâtre pour les grosses thèmes. D'abord, quelqu'un que vous connaissez bien et qui nous avait quitté depuis plusieurs mois parce que fait beaucoup de cinéma, il fait aussi des débuts de metteur en scène. C'est un des séducteurs de l'écran, le grand et le petit, c'est Daniel Sécaldi. Ensuite, un autre séducteur installé dans la place depuis longtemps et comme il est admirablement conservé, il n'est pas prêt de la quitter, cette place. C'est un garçon qui a à la fois du charme, de l'esprit, du raffinement et du comique. On va voyer toutes choses qui ne sont pas souvent réunies en un seul homme. Jean-Claude Briely. Un autre séducteur, plus jeune et qui, si on en juge par les réactions qu'il provoque dans la rue, par le courrier qu'il reçoit, est véritablement un chéri de ses dames, les jeunes et les moins jeunes. Un garçon qui a beaucoup de talent, beaucoup de tempéraments et qui n'est jamais venu aux grosses têtes. C'est Francis Huster. D'ailleurs, il ne devait pas venir aujourd'hui, mais je l'ai rencontré dans la rue. On a parlé deux minutes. Il m'a dit, j'écoute les grosses têtes, ça me fait beaucoup rire. Je lui ai dit, j'y vais, vous voulez venir ? Il m'a dit, d'accord, il est là. Ensuite, un chanteur comme on n'en fait pas, comme on n'en fait plus. Et heureusement d'ailleurs, c'est en quelque sorte... Moitié crooner, moitié débris, une espèce de sinatra des sourds, c'est Philippe Castil. L'inoubliable créateur de Zimboum. Je dis inoubliable parce que quand on a un peu d'oreille, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas oublier. Et puis, qui vais-je inscrire tout en haut de notre affiche ? Eh bien, celui qui est à la fois un comique, un séducteur, un crooneur et un homme de culture. J'ajouterai un auteur, un cuisinier et bien d'autres choses encore, Jacques Martin. Bon, il faudrait peut-être expliquer à M. Huster comment on le fait pour les nouveaux, les bisous, comment ça se passe. Il pose une question et il faut tenter d'y répondre. Il faut répondre très vite n'importe quoi. Voilà. Et quelquefois, on répond très vite la bonne réponse. Oui, ça peut arriver une fois en deux ans. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Des choses qu'on n'oublie pas. Non, mais en fait, si vous voulez, chacun est là pour dire ce qu'il a envie de dire et qu'il ne peut pas dire ailleurs. Quelquefois, ce sont des choses plus ou moins avoibles. Turpitude de M. Castelli. Mais tout ce qu'on n'a pas pu dire à la table familiale quand on était enfance, des fous de là. Bon, vous, à la table familiale, vous n'avez pas de problème, vous êtes tout seul. Ah non, quand c'était... Et sa soeur. Sa soeur est à l'hospice depuis longtemps, puisqu'elle a deux ans de plus que lui. Quand elle était petite, elle était cosette. Mais oui. Il portait des grands seaux d'eau à la cour, avec ses cheveux en âme, jusqu'au jour où Jean Valjean l'a rencontré. Non, mais le plus fin, c'est que j'étais blond comme les blés, et j'avais les cheveux tous frisés. Mais vous êtes toujours comme les blés, puisque vous êtes complètement fauchés. Il y a des balles qu'on ne peut pas renvoyer. Bon, une première citation de Mlle Daudouin de Chambry. C'est ici une de ses citations romantiques, comme nous les aimons ici. Qui a dit, j'aime la cellulite parce que c'est typiquement féminin. C'est Woody Allen, ça, non ? Eh bien, non, c'est pas Woody Allen. C'est Grosso Marx. C'est un Américain ? Non. Peter Hustinoff. Non. Robert Hugg. Alors, attendez. Régine. Régine. Régine Crespin. Non. Jacques Martin. Non. C'est une femme qui a dit ça ? Non, c'est un homme. Ah. C'est un consommateur de cellulite, en quelque sorte. Hein ? Jacques Borel. Charlotton. Il est vivant. Il est vivant. Frédéric Dard. Ben, vous savez, la cellulite, ça tue pas, hein. C'est un Américain ? On vous a dit que c'était un Français, Castelli. C'est un Français ? J'ai pas entendu. Ouvre tes grandes oreilles. Il est vivant ? Oui. Michel Hidalgo. Tiens, je l'ai rencontré à midi chez Lip. Frédéric Dard. Non. Léon Zitraud. C'est un comédien ? Il est aussi comédien. Alice Saprich. Jean Poirey. Vous faites entrer Alice Saprich dans la catégorie des comédiens. Vous êtes donc pas totalement informé sur son sexe. Ni sur son salon. Oh, est-ce que c'est méchant ? Ça, c'est gras, alors. Ben alors, qui c'est qu'elle dit ça ? Il est comédien, il écrit, en somme. C'est pas ça ? Je préférerais dire que c'est un auteur qui, de temps à autre, s'est donné un rôle. Rousse ? Non. Il s'est donné un rôle au cinéma, sans doute, non ? Oui. Fabrol ? Non. Non. Truffaut. Truffaut ! Très bien. Très bonne réponse de Francis Huster, qui vient de perdre devant vous sa virginité culturelle. Ça a fait mal. Bon, une seconde citation que nous propose M. Longuet de Poissy, qui a dit, comme le français ne peut avoir qu'une femme, il ne la cache pas, de peur que son voisin cache aussi la sienne. C'est Guitry ? Non. C'est Achard ? Non, c'est bien antérieur. C'est Voltaire ? Non, antérieur à Voltaire. Taroche-Foucault. C'est plutôt dans ces eaux-là. Vauvenard. Brès. Jean-François. Non. Rivarol. Non. Marivaud. Talleyrand. Raymond Coppa. Rognard. Beaumarchais. Non. Un homme qui était à la fois un moraliste, mais aussi un sociologue, un écrivain et un témoin de son temps. La Rochefoucauld. Taine. Monsieur de voiture. La Bruyère. Scaron-Montaigne. Non. C'est pas Molière, quand même. Non, non. C'était un homme qui, d'ailleurs, décrivait les mœurs des Français. Diderot. Sans dire que c'était des Français. Montesquieu. Montesquieu. Bonne réponse de Daniel Sécalvi. À l'intelligence, personne. Question de M. Benoît de la Neuveville devant Nancy. Il est toujours là ? Toujours là. Ça fait deux ans qu'il est devant Nancy. Il doit y avoir un bouchon. Qu'est-ce que les Américaines n'ont pas le droit de faire légalement avec un chapeau sur la tête ? L'amour. Bon. Non, elles peuvent se marier. Non. Ça vous gênerait, un chapeau ? Non, du tout, j'adore ça. Je n'adore ça, je leur demande le contraire. À coucher. À coucher. Votez. Non. Et si elles gardent leur chapeau à ce moment-là, elles sont, selon la loi fédérale, passibles d'une contravention. Témoigner. Conduire. Un procès. Conduire. Très bonne réponse de Jacques Martin. J'ai rien compris. Elles ont quoi ? Elles ont un chapeau. Non, mais ça ne fait rien, c'est terminé. Alors, tu as vu la tête de Madame Rigan ? Elles n'ont pas le droit de vendre avec un chapeau sur la voiture. À cause de... Ça freine, ça coupe le vent. Non, c'est... Non, t'es gentil, t'es gentil. Tu nous oublies. Je prends tes petits gâteaux, mon grand. Allez. Monsieur Martin, vous qui êtes un familier d'esthète où vous allez presque tous les soirs, vous avez vu des chapeaux des dames américaines, non ? Elles sont remarquables. Qu'est-ce qu'elles ont sur leur chapeau ? La pâtisserie. Et les hommes ont le droit de porter le chapeau ? Ah oui, même la voilette. Enfin, à Los Angeles, ça se fait. Les hommes portent là-bas plus facilement le chapeau que la culotte, hein ? Ils portent des chaussures au talon. Ah, ça, c'est bien vrai, oui. Mais vous n'avez jamais été là-bas, vous, alors ? Oui, si. Ben, j'ai une copine qui habitait la mairie. On ne dit pas une copine, on... On dit une amie. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, alors... Oh, du tout. Parce que vraiment, on peut intervenir pour dire... C'est rien, c'est une copine. C'est vulgaire, d'abord. Je vois, on en pense que c'est vulgaire. Et ta copine, c'est qui ? C'est Ginger Rogers ? Non, non, pas du tout. Non, c'est quelqu'un de son âge, c'est Bette Davis. Je suis beaucoup plus jeune que Bette Davis. Ah bon ? Je vais sur mes 57 le 8 juin, hein ? Ah oui. Le 8 juin, vous... Oui, mais les années de figuration comptent double, hein, attention. Et pourquoi tu ris, ces cas-là ? Parce que M. Bouvard me fait rire, imbécile. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Question de M. Edvard. De Reims, qu'est-ce qu'un sexto-gradiste ? Bon, un sexto, c'est du sexe. C'est un marin. C'est un marin ? Non. C'est un marron. C'est un rapport avec le sexte ? Eh bien, on peut considérer qu'il y a, parmi les sexto-gradistes, des gens qui ne se désintéressent pas du sexe. Mais ça n'est pas seulement ça. C'est quelqu'un qui mesure la longueur des zizi ? Ah, il y a ce genre d'emploi ? T'as un problème, toi ? Est-ce qu'il y aurait matière d'avoir un sexto-gradiste à la comédie française ? Oh oui, même chez Régine. Il soufflerait, quoi. C'est un métier de sexto-gradiste ? C'est plutôt un hobby, un violon dingue. On joue du violon avec son truc ? Vous connaissez aussi des gens qui font ça, vous ? Ah oui. De quel son vous voulez... Je ne voudrais pas diminuer vos talents, mais qu'est-ce que vous pouvez jouer comme air sur une seule corde ? Tu me l'attrapes et j'en meurs, par exemple. Quelqu'un, Stoli, va nous chanter. Mais il ne l'attrape jamais, lui. Alors, ce sexto-gradiste... C'est un homme qui dénombre les hommes et les femmes ? Non. Par exemple, les admirateurs de Régine sont, par définition, des sexto-gradistes. Ils vont dans des clubs ? Non. Ce sont des hommes qui aiment les femmes à gros seins ? Non. Potelés. Non, mais continuez votre portrait, ça... Avec un groupe ? Il est certain que les dimensions de la dame que nous évoquons, à titre d'exemple, et sans méchanceté aucune... Aucune. ...sont liées aux tendances du sexto-gradiste. Eh bien, le sexto-gradiste, c'est un homme qui est attiré vers des femmes à dimension maternelle. Non, j'ai pris Régine parce que je n'avais rien d'autre sous la main, mais ça... Mais vous pouvez la garder, hein. T'es des grosses, tu veux dire des grosses ? C'est déjà pas mal, ça, quand même. Mais ils montrent leur truc tout le temps, non ? C'est pas ça. Est-ce qu'on peut être sexto-gradiste femme ? Oui. C'est un homme qui aime les femmes qui transpirent. Ah, ça existe aussi, ça... Dites donc, j'en apprends. Alors, on mesure maintenant le sexe des individus, il y en a qui aiment les femmes qui transpirent, d'autres qui jouent du violon sur leur instrument personnel, ça va très loin. Mais ils jouent du violon avec quoi ? Comment l'autre te l'a dit ? Je te montrerai tout à l'heure. Avec un camarade. C'est un rapport avec la vie nocturne, non ? Quoi ? Avec la vie nocturne, votre sexto-gradiste. D'abord, c'est pas mon sexto-gradiste. Et vous en venez avec ça ? Non, ça se fait généralement... J'ai pris Régine encore... Mais quand c'est quoi, un peu gros et mou ? Au petit matin. Non, c'est pas mou. Ce sont des hommes ou des femmes amoureux du sexe opposé lorsqu'il a des... Non. Sexto, c'est pas sexo, hein. Non, non, sexto. J'ai pris Régine justement parce qu'elle ressemblait pas complètement... Ah, ce serait-il pas des gens qui aimeraient un peu le genre androgyne ? Non. C'est des gens qui s'aiment eux-mêmes ? Non, parce que là, j'aurais parlé des comédiens en général. Ça coûte 500 francs. 500 francs pour Régine. Eh bien, Régine nous coûte 500 francs, ce qui d'ailleurs, au prix du kilo, n'est pas prohibitif. Je vais donc vous demander d'applaudir M. Edvard de Reims, qu'il mérite. Voilà. Alors, un sexto-gradiste, c'est quoi ? Un sexto-gradiste est un amateur d'escalade. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en mai 1982, autour de Philippe Bouvard, Daniel Seccaldi, Jean-Claude Briali, Philippe Castelli, Jacques Martin et Francis Huster. Monsieur Sebag, de Delmont dans le Nord, qu'est-ce qu'on appelait les bougres au Moyen-Âge ? Ça vient du mot bouge. Ah ! Castelli, quel bouge. Les comiques ? Non. Ce n'étaient pas des gens qu'on appelait les bougres ? Non. Il y avait beaucoup de comédiens qui étaient des bougres, il y en a encore aujourd'hui, mais enfin... Les pauvres ? Non. Des voleurs ? Non. Les chômeurs ? Les grossiers ? Non. Les chômeurs ? Non. Des gens de la campagne ? Des fadas ? Les bougres étaient en général célibataires, oui. Les idiots du village ? Ou du roi ? Les prêtres ? Non. Des homosexuelles ? Oui. Très bonne réponse de Daniel Seccaldi. Les bougres étaient des homosexuelles. Quand vous dites bougrement, méfiez-vous de ce que ça veut dire. Vous ne saviez pas ça, monsieur Castelli ? Le quoi ? Il fait celui qu'il n'a pas entendu. Non, c'est le Moyen-Âge. Cela dit, on a forgé un féminin. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Lucré ? T'es là comme une concierge, comme ma pipelette, là, tout le temps. C'est gentil si elle t'entend. Et non, t'es pas prêt de remonter chez toi. Et moi, si je faisais rat, t'as mis le dernier rat. En tout cas, elle ne va pas chez toi, ta concierge, parce que ça serait plus propre. Pourquoi ? D'abord, j'ai bu de concierge, j'ai bu très haut. Il y a un peu d'eau dans le gaz. C'est son parlophone qui fait le ménage, c'est pour ça. De Madame Charlon, de Saint-Gobain, dans l'Aisne. Qu'est-ce que la bionique ? Comment ça s'écrit, comment ? Comme ça se prononce. Justement, vous le prononcez mal. Ouais, oh là. B-I-O, N-I-Q-U. Qu'est-ce que c'est que la bionique ? C'est quelque chose dont on parle de certains feuilletons télévisés. Ça a rapport avec la vie, avec une science... T'as la cité pourrie. Famille pourrie. Est-ce que c'est vraiment une famille ? Ah ouais, mais dis quelle comédienne. La fille qui joue sous Hélène, extraordinaire. Non, moi, c'est vrai, c'est qu'il ressemble à un jambon. C'est une chose de Messie. Surtout que c'est un rôle entièrement en verre. En petit verre, mais enfin, quand même. Qu'est-ce qu'elle voit sous Hélène ? Ça me fait peur. C'est génial. Moi, mon avis, elle ne tiendra pas jusqu'à la fin du feuilleton. C'est le bon avis, Philippe. C'est génial. C'est l'as de la dalle. Alors là, bien. Mais, l'as de la dalle. La mère est bien. Oh, très digne. Oh, elle est remarquable. Oh là là. Mais le papa n'est pas blanc blanc, hein ? Non, enfin, des cheveux, si, mais... C'est pas si bien. C'est des riches, ça. Ça vit différemment de nous. Mais il n'y en a pas comme ça pour de vrai en Amérique. C'est de la fiction. Et la petite, là ? Remarquable. Elle n'est pas haute, hein ? C'est un plat de charcuterie. Ça ressemble idéalement à un jambon, cette fois. Franchement. La petite, là. La petite de balance. Un jambon avec une perruque. Complètement un jambon. Ils vont que l'os au milieu. C'est l'entiel épisode que vous apparaissiez. Suelen, c'est un renoir. Mais la petite, c'est un boudin. Bio. Alors, bio, biologique. Oh, ça doit être un truc, là. Qui se passe dans les fusées, non ? Non, mais c'est quelque chose, bon, qui a été du domaine de la science-fiction et qui est en train de devenir du domaine de la science tout court. La diminution du nombre des chômeurs. Non. Non, enfin, je parle de science-fiction, moi. Mais c'est un rapport avec l'étude de la vie, de quoi, et de quelque chose. C'est pas la chaleur que dégage le corps humain ? Non. Ouais. Non, je sais pas, moi. On regarde pas la... Lorsque cette science sera vraiment au point... On sera éternel. Oui. C'est prolonger la vie, c'est... Alors, comment prolonger la vie ? Ah oui, par les cellules de moutons... Non ! En conservant les corps dans le... Dans de la glace. Non, ça, c'est la cryogénisation, c'est pas ça. C'est les... C'est un vieux procédé que l'on emploie dans les garages depuis très longtemps. C'est surgelé les gens. C'est quand on pourra remplacer complètement le corps humain par des... C'est complètement neuf. Mais si, l'homme qui valait 100 000 dollars, c'est ça. Ça, c'est un homme bionique qui est entièrement fabriqué par l'homme. Alors, c'est... Les robots. Le fait de remplacer... Quoi ? Un membre du corps humain ou un élément vital par un appareil. Un organe. Par un appareil. Un organe artificiel. Voilà, oui. Vraie bonne réponse de Jacques Martin. Dès que vous avez quelque chose qui ne fonctionne plus, par exemple, on prend l'exemple de M. Castelli. Quoisin. Bon. Mais il faut être toujours... On lui fait un échange standard. Oui, il n'y a pas d'échange, il ne fonctionne pas. Tu vois, pour la fête des pères, je vais t'offrir un gaufret électrique. Il fonctionne très, très bien. Si vous avez un organe qui ne vous donne pas satisfaction... Oh, bah oui, j'en tiens. On met un os de sèche. Un os de sèche. Oui, un os de sèche. Il y en a plus tôt, là. Vous dites n'importe quoi, monsieur Russe. Oh, c'est pas vrai. Écoute, Philippe, je connais un âne. Il y a un conneur américain qui a un os de sèche. Un âne de sèche. Tes dents, c'est du vrai ou c'est un ratelier ? Il est fou, ce type-là. Philippe Vanclos a quelque chose à te proposer. Non, non, je te dirais en sortant. Oui, bah oui, vaut mieux. Imagine. Dernière citation que nous devons à M. Montaille de Cognac. Qui a dit ? Le meilleur médecin, c'est la nature, puisqu'elle guérit les trois quarts de toutes les maladies et ne dit jamais du mal de ses collègues. Oh, c'est beau. C'est beau, ça. C'est Rousseau, non ? Non. C'est un médecin ? C'est Messieguet ? C'est un médecin ? Un homme auquel la médecine... Pasteur ! Pasteur ! Oui, Pasteur ! Très bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.